Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du stuff de Monsadi Donc vous le voyez il est là Alors je vous dis tout de suite niveau rocks et tout ça je sais pas Je viens de finir de le stuff là, genre il y a 5 minutes j'ai fini Et je me suis dit bon bah allez je vais faire une petite vidéo Donc on va déjà commencer par les stats Donc j'ai 1814 de vitalité, donc en tout ça me fait 2629 J'ai 281 de sagesse, c'est pas mal pour ceux qui essayent de m'enlever des PA Parce que j'en perds quasiment jamais Et en fait il m'en faut aussi beaucoup pour mon arme au corps à corps Je pense que vous vous doutez laquelle c'est, je vous montrerai après J'ai 725 de force, bon c'est pas une norme énorme, je pourrais en avoir plus Mais ouais je vais voir comment, je vais voir si c'est faisable Bon, intelligence, chance, ça on s'en fout Intelligence, chance, agilité on s'en fout Donc maintenant les détails vite fait Donc là vous voyez je vais pas tout détailler, ça prendrait trop de temps Ah oui il y a aussi 4 portées Franchement la portée sur les sadidas c'est vraiment important Donc je vous conseille d'avoir minimum 3 Après les invoques j'en ai 2, c'est pas énorme Mais il en faudrait peut-être un peu plus, je sais pas Donc voilà si vous voulez voir plus en détail, vous pouvez faire pause Là vous voyez retrait PA et tout ça, vous pouvez faire pause aussi Bon tac les fluides par contre ça c'est un peu nul je trouve à cause du voyageur Ensuite 42 dommages, 73 en puissance 20% de dommages terre, c'est grâce à mon trophée, vous verrez lequel c'est après Résistance, bon voilà, panneau melou Les résistances que tout le monde a à peu près avec une panneau melou Et résistances du joueur conjure, je m'en fous vu que je fais pas de PVP avec lui Donc maintenant le stuff Alors là, coiffe du melou, mini bioté, bonne espérance Je trouve ça assez classe, regardez Voilà ça donne ça Je sais pas si vous les aimez mais moi j'aime bien en tout cas Donc coiffe du melou, bon j'ai 273 vitalité, 53 forces Voilà Alors, âge du guerrier les autres, c'est pour ça qu'il me fallait 300 sagesse Parce que regardez, sagesse minimum 250, c'est assez chiant C'est pour ça que je dois mettre le dofus caout Donc je l'ai pris, bah déjà parce que ça fait pas mal de vita Bon là c'est G parfait, 300 vitalité Et surtout 1 PA Donc franchement les PA pour les sadis, je vous conseille vraiment d'en avoir 11 Parce que regardez, on va faire comme ça plutôt Parce que résultat, avec 11 PA, je peux faire 11 agressives une fois qui coûte 5 PA Et bah soit ronce multiple une fois Et ronce une fois, soit ronce deux fois Donc voilà, 3 plus 3, 6 Plus 5, 11 Pas un calcul très dur Enfin bref Donc ouais, je vous conseille vraiment d'être en 11 PA C'est beaucoup mieux, je préfère largement Ensuite, j'ai l'anneau, un PA, FM, Vita Cap du melou, voilà Bon j'ai taire, modifié d'ailleurs Dragonane, émeraude et pourpre Alors j'hésite Bon déjà je vais m'en prendre une camée Vous voyez là j'ai les camas, il faut juste que je l'achète encore J'hésite en train de me prendre une dragonane, émeraude et pourpre Pour le PM Donc comme ça vous voyez j'arrive à 6 PM Ou alors je prends une prunée pourre pour avoir plus de vitalité, plus de force et un PO Donc voilà, je sais pas encore Ensuite, la melette, FM intelligence mais bon, pas très utile 48 en force, donc bon jeu 10% c'est pas mal Voilà Anneau du melou Quasiment G parfait en vitalité Le G parfait c'est 100 J'ai beaucoup plus que parfait en force Le G max c'est 40 Donc là le PO Et voilà Ceinture Un PO aussi, ça c'est cool 215 vitalité, 47 forces Voilà, là vous voyez les résistances Bat du melou Donc bon jeu de terre aussi, 63 Mais par contre vitalité c'est bof Vous voyez, 107 seulement Après 22 en sagesse Avec plein de résistances Ensuite, donc là, Dofus Kawat Comme je disais, pour la hache Parce que regardez, si j'ai des équipes Ma hache se dééquipe automatiquement Donc je suis obligé de le mettre malheureusement Ensuite, donc le saccageur terre majeur C'est pour ça que j'avais 20 dommages terre avant Quand je vous ai montré les stats avancées Un Furibon majeur, 60 en force Un robuste Si jamais j'ai des Kama à dépenser Bah je m'achèterai un robuste majeur Mais bon, pour l'instant je garde celui-là Un examinateur pour la PO Et un voyageur pour le PM Donc maintenant Je regarde juste ce que je filme Ouais c'est bon Donc maintenant je vais lancer le putsch Je lance le putsch Et je vais découvrir vraiment en même temps que vous Ouais je vais découvrir en même temps que vous J'ai pas encore fait de monstre, rien Donc on va commencer ronces agressives Ah 403 ça va Et là comme je disais Avec 11 PA On peut faire 2 fois ronces après Donc voilà Ronces 260, 270 On va faire la même chose Voilà Donc ronces agressives c'est toujours aux alentours de 400 Ronces multiples Donc si jamais vous savez pas Ronces multiples Regardez Là je tape du 280 on va dire Quand c'est vraiment au centre Vous voyez Là au centre voilà 280 on va dire Et regardez Là Je vais taper vers le Voilà tout au bout Et ça fait vraiment beaucoup moins de dommage Vous voyez 177 ça réduit de 100 Donc si vous faites des ronces multiples Essayez au maximum de les centrer Pour que ça fasse plus de dommage Bon voilà Là léger ça fait aussi 430 Donc je vais mettre Une sacrifiée Donc je vais juste refaire ça Avant que vous voyez Voilà 412 250 Et une sacrifiée Donc là Avec une mise à jour Bon ça fait Ça fait assez de temps Mais La mise La sacrifiée pardon Elle peut pas taper directement Vous voyez D'abord elle passe son tour Donc là voilà Moi je continue à le taper Hop Hop Là Je vais vous montrer le corps à corps Donc sacrifié 441 Donc c'est pas mal Le corps à corps Donc sans maîtrise Sans maîtrise Il fait Voilà 292 Mais bon c'est pas top Ce qui coûte 5 PA quand même Et on va refaire ça encore Oui oui Lui c'est un gars qui suit ma chaîne aussi Attends Je lui dis juste que je filme là Euh là Voilà Ça c'est fait Donc euh Avec maîtrise maintenant Bon maîtrise niveau 1 Ouais il n'y a que 100 puissances Ah 3601 quand même Ça augmente presque 200 Ouh Donc ensuite Une petite sacrifiée Oui Il fait de neuf Lui Déjà dans la vidéo précédente Quand je filme Il m'envoie Coucou YouPorn Donc enfin bref Euh Je vais vous montrer Bon ça Sort pas boosté maintenant Je vais juste Faire une libée Parce que j'aime pas l'avoir collé à moi Donc euh On va commencer déjà Avec Herbe folle Si vous voulez enlever des Il me demande de vous raconter L'histoire des 3 petits cochons Mais bon Je pense que vous la connaissez Enfin bref Donc là Vous voyez Je lui ai enlevé Je lui ai enlevé 2 PM Donc euh Franchement Les sadis c'est pas mal Pour Val Regardez Je fais Herbe folle Bon là Ça lui a pas enlevé Ok Je regarde si je peux lui enlever là Ouais non je peux pas Donc je peux pas vous montrer Mais bon Je peux enlever pas mal de PM au total Ensuite Feu de brousse Voilà Flamish Niveau 1 Et je suis pas feu Donc euh Feu de brousse Bah si l'autre par exemple Il a des resters Ou quelque chose Bah vous lui tapez avec ça Si vous êtes terre L'arme Alors l'arme c'est pratique quand même Regardez Je peux taper au dessus des obstacles Merde Et voilà Donc euh Si j'ai rien d'autre à faire Je fais ça Bon au moins 77 c'est pas énorme énorme Mais bon C'est toujours ça Ensuite Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sort Bah voilà J'ai fait le tout je crois Donc euh Ah oui Aussi Si par exemple Vous avez quasiment plus de pan En sortant de combat Regardez ce que je vous conseille de faire Vous mettez Un arbre de vie Une gonflable Voilà Je vais juste lui répondre Voilà Ça c'est fait Donc Comme ça Vous pouvez taper l'arbre de vie Donc pour ceux qui savent pas Là par exemple Je mets du 354 Mais vu que je suis full live Ça sert à rien Mais j'aurais regardé 350 pv 354 Et ensuite La gonflable M'aurait heal Et Et Ça aurait l'arbre aussi Donc regardez aussi Pour le heal Ce que je peux faire Je peux faire Une ronce apaisante Ça marche aussi sur les alliés Vous voyez Je lui mets 108 pv Et Bah voilà J'ai fait le tour Ah oui aussi Regardez ce qui est pratique Je vais juste me taper Pour vous montrer Voilà Par exemple Avec sacrifice poupesque Ce qui est pas mal Regardez 25 à 29 Vol haut Et Voilà Dommage haut Et donc Regardez Par exemple Là Vu que je lui vole des pv En le tapant Je lui mets 36 Donc Je vais gagner 36 pv Vu que c'est l'arbre de vie Et en même temps Je gagne encore La moitié de ce que je tape Donc là 18 Donc en gros Ça me fait Ça fait pas mal quand même Bon c'est C'est clair que c'est moins bien Que par exemple On s'agressir Regardez Hop Voilà Full life Donc bon Allez Je vais le finir Pour la fin de la vidéo Voilà Donc au final Là Ça tape Quand même fort Au total Regardez 260 et 260 Ça fait 520 Plus 430 950 Donc vous voyez Quand même 950 pv Au moins C'est pas mal Et Avec une vraiment bonne portée Regardez Je vais le mettre Le plus loin possible Et j'arrive jusque là Et avec Ronce Voilà J'arrive jusque là Donc c'est vraiment pas mal Je vais juste le finir Hop Donc Voilà J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A mettre un petit j'aime Et A commenter A partager Enfin tout Allez Ciao Ciao